D'autres besoins portant sur quoi ? Sur l'eau, sur l'électricité, un stade départemental multifonctionnel, un CEDEPS et un espace suffisant pour satisfaire à la demande de terrain, à l'exagération d'habitation et professionnel. D'abord pour l'eau, depuis des mois, l'eau est impropre à la consommation. Après le prélèvement effectué et l'année 7, la SORES a confirmé cette situation. Actuellement, la populaire de Foulune, ville de Talvers, les systèmes mis à notre disposition sont insuffisants. Elles ne peuvent pas satisfaire les besoins de consommation courante des populations et des différents acteurs économiques. Selon le ministre de l'Hydroly, la SORES et la SDE, les études sont en cours pour la construction d'un forage à passives mutuelles pour permettre de transférer l'eau vers Foulune en passant par la commune de Mbam. Cette solution étant à moyen et long terme, il faut nécessairement une action usante à court terme car la population souffre terriblement de ce manque d'eau. Malgré cette situation, il y a le calme plat. Personne ne bouge parce qu'on n'entend personne. Cela veut dire que la population de Foulune est sage. Mais jusqu'à quand, monsieur le président l'a l'a l'air. Parce qu'il arrivera au moment où il est préféré. Depuis 2013, en satisfaction à la demande du ministère du sport, monsieur Mbadi Ngaï, un terrain d'une superficie de 4 hectares a été affecté à la construction d'un stade. Jusqu'à son départ de ce ministère, rien n'a été fait. L'actuel ministre du sport, monsieur Mottarba, à qui le conseil municipal a parrainé la Coupe du Maire édition 2015, après avoir fait sa démonstration en sa qualité de grand footballeur, et après avoir séduit toute la ville de Foulune, s'est engagé à commencer les travaux en 2016. A cette date, rien n'est fait. Nous n'avons vu que de la poussière. Aujourd'hui, plus que jamais, la jeunesse a besoin de son terrain de football. Surtout que l'ASC de Ligue de Foulune vient de battre par Tadoubic à zéro, en phase régionale, l'ASC de Saint-Normand de Fatigue, malgré la plus significative de la route du sport et de l'existence d'un stade multifunctionnel de référence internationale dans la communauté de Foulune. Rien que cela, rien que cela, et tout cela, justifie la construction d'une stade Foulune. Le Célec, cette structure est en état clairement très avancé depuis des années. Le battement est aujourd'hui en ruine, menaçant de tomber à chaque instant. Espoir suffisant pour la satisfaction à la demande de terrain, à chaque habitation et professionnel, terrain qu'on appelle terrain saco. La saco a pris 40 hectares à la commune de Foulune pour réagir des aménagements et favoriser l'installation des éparateurs économiques. Depuis 2009, soit presque 8 ans, rien n'est fait. Cette situation constitue inconstituellement un facteur de blocage pour l'expansion de la commune de Foulune. Chère population, et là il faut bien écouter, c'est la population, je m'adresse à la population. Chère population du département de Foulune, du Paul Simsalot, son Excellence, M. le Président d'Alephique, M. Kessal, si présent à nos côtés aujourd'hui, pendant que la faible opposition sans programme Pinaï ait fait de la diversion, ce monsieur travaille pour la mise en œuvre du programme sénégal émergent dans ses différentes phases. La transformation structurelle de l'économie, le capital humain, c'est-à-dire les personnes, les jeunes et les femmes, la gouvernance, l'état de droit et la sécurité pour mieux vous protéger. Donc vous voyez que le président de l'élection soucie bien de votre sécurité. Pour lui permettre d'aller très loin dans cette mise en œuvre, il a besoin de ce bon mandat. Donnez-nous lui par notre voix. Pour ces raisons, chère population du département de Foulune et du Paul Simsalot, cap sur 2019, pour la réélection au premier tour de son excellent ministre de l'Olympique du Sénégal, M. Kessal, son engagement permanent pour l'émergence du Sénégal nous oblige. Je vous remercie de votre attention. Merci M. Le Maire.